Bon midi tout le monde, j'espère que ça va bien. On est vendredi. Je m'excuse, j'ai quelques minutes de retard, un appel de dernière minute. Bref, j'ai fait ça vite. Mais là, je suis là, je suis avec vous. Je pense être pas mal prête même pour ce live-là. Ça faisait quand même deux semaines de suite que je n'étais pas capable d'être là le vendredi midi. Mais là, c'était possible. Alors, je suis vraiment contente d'être avec vous. J'espère que vous allez être capables, vous aussi, de venir me rejoindre. Puis, que je vais enfin voir vos commentaires parce que ça fait quelques semaines quand même que je ne les vois pas. Puis, ça me fait vraiment quelque chose. J'ai l'impression d'être seule en bas. Ça manque de dynamique un petit peu. J'aime moins ça. Alors, si vous êtes là, si vous me voyez, venez me faire un coucou. Venez me dire que oui, Nancy, ça va bien. Le son est bon. J'ai même vu la semaine passée, Françoise qui m'avait écrit sur le Messenger. Je ne l'ai pas vu pendant que je faisais. Donc, soit que ça a comme popé, puis que je ne l'ai pas vu quand ça a popé. Mais si jamais, en tout cas, vous voyez que je ne vois pas les commentaires, je ne vous parle pas pour m'écrire sur le Messenger. Si jamais il y a un problème, surtout, si tout va bien, ce n'est pas si pire. Mais s'il y a un problème, ce serait important que vous me le dites rapidement. Alors, je travaille avec la collection Ours polaires, qui a été un de mes premiers coups de cœur, en fait, quand j'ai vu le mini-catalogue. On dirait que les ours, ça me parlait beaucoup. Ah, j'ai Anne-Marie qui me dit qu'on me voit bien, puis que le son est bon sur Messenger. Merci, Anne-Marie! Merci. Donc, oui, la collection Ours polaires a été vraiment un de mes premiers coups de cœur. Françoise aussi qui me dit que le son est bon, mais je ne sais pas si... Non, je ne vois pas les commentaires, Françoise. En tout cas, moi, que vous les avez écrits, je ne les vois toujours pas. Il va vraiment falloir que j'aille voir, peut-être, dans mes... Comment qu'appelle ça, les réglages, ou je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être quelque chose, finalement, que Facebook a enlevé pendant une dernière mise à jour, puis je ne sais pas, là. Bref, je n'ai pas été voir. Je ne suis pas très bonne là-dedans, mais il faudrait peut-être que je prenne le temps. Alors, collection Noël polaire, avec l'ours polaire, le papier, le plywood, qu'est-ce que j'utilise avec ça, le papier, je l'ai dit, évidemment, le jeu d'étampes, la perforatrice. Bref, je tourne ma caméra, puis je vous montre qu'est-ce que j'ai préparé pour vous. C'est sûr qu'il va falloir aussi sortir un petit peu nos ciseaux, mais moi, je suis comme pré-découpé, mais oui, c'est ça. Il y a juste une perforatrice qui va avec ça. Fait que nécessairement, quand on veut d'autres éléments, il faut les découper de moins. Mais ça se découpe super bien, puis j'ai même plusieurs personnes qui m'ont dit, moi, Nancy, je n'ai pas acheté le low, je n'ai pas acheté la perforatrice. Je trouve que ça se découpe super bien. L'ours polaire, vous avez amplement raison. C'est juste que c'est plus rapide, dans le fond, avec la perforatrice. Puis, bien, c'est toujours le fun, je trouve, quand même, d'avoir des fois les outils. Est-ce que vous voyez, dans la fond, ce que j'ai écrit? Oui. Je trouve ça quand même le fun, des fois, d'avoir les outils, mon Dieu, parce qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui finit par trouver une autre façon d'utiliser les outils. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais en particulier les perforatrices, il y a toujours quelqu'un qui finit par trouver une autre forme quelconque, qu'on fait comme, ah, bien, pardon, je n'avais pas vu ça. Bref, voici la carte que je veux faire avec vous aujourd'hui, que j'ai faite il y a quand même plusieurs semaines, en fait. Même, c'est sûr, quand je l'ai regardé, je fais comme, mon Dieu, je me souviens-tu comment je l'ai faite? Fait que quand on ouvre, donc, quand je dis pliage original, donc, vous voyez ici, j'ai un effet ici, pop-up, donc, j'ai mon sapin qui tient. On ouvre, et là, j'ai ça ici. Et là, vous allez peut-être remarquer des choses que j'ai rajoutées, en tout cas, depuis que je l'ai fait. Et là, on ouvre comme ça ici, et j'ai même mis, mais là, on voit, j'ai un petit peu de code, tantôt, avant de m'en venir en live, j'ai fait, j'ai ajouté, dans le fond, cette petite pochette-là ici, je ne l'ai pas indiqué, qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai ajouté une petite pochette pour venir mettre, évidemment, une carte cadeau. Je trouvais que l'endroit était idéal pour ça, je fais comme, mon Dieu, pourquoi, pourquoi je n'ai pas pensé à ça quand je l'ai fait? Mais voilà, je trouve que ça fait une belle carte complète, en plus, rien, qu'on peut offrir une carte cadeau à l'intérieur. Vous savez comment j'aime ça. Fait que, fait que, fait que, c'est ça. Là, il y a une chose, par contre, que je dois vous dire. Quand je l'ai fait, évidemment, vous savez que moi, je garde beaucoup de mes outils, même s'ils sont retirés, même plusieurs jeux de tente, même s'ils sont retirés, parce que c'est comme un investissement. Vous voyez ici que j'ai un petit anneau de bleu nuit, en fait, qu'on voit. Pour ça, il a fallu que j'utilise, en fait, les pyramides de cercle, qui ne sont plus disponibles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais la faire sans les pyramides de cercle, mais ça veut dire que je n'aurai pas cet anneau-là de bleu nuit, mais je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Pourquoi? Parce que je n'aime pas quand c'est autant... Je n'aime pas quand il est très large quand on essaie de faire l'anneau. Vous voyez, je l'ai fait ici. Fait que, bref, montez, je vais arrêter de parler, puis je vous montre ça. OK, donc, on a besoin, pour commencer, d'une base de 4 pouces et quart par 11. Donc, je dirais que ce n'est pas le format régulier d'habitude que je fais, mais 4 pouces et quart par 11. Je suis venue le rainurer à 5,5. Je peux bien sortir ma planche. Je vais vous le montrer quand même. Donc, c'est juste une autre façon, en fait. Souvent, je coupe à 5,5. Là, c'est le contraire. J'ai coupé à 4,5 et je viens quand même rainurer à 5,5. Voilà, nous, c'est un piège original tantôt, mais on va y ajouter quelque chose. Alors, on vient de finir ici. Parce que, par la suite, je vais m'ajouter un autre morceau de 4 pouces et quart par 6. Alors, le prochain morceau, donc ça, on me sort de côté ici. Mon prochain morceau ici, il fait 4 pouces et quart. Je vais vérifier que je n'ai pas fait de gaffe. Oui, 4 pouces et quart par 6. Et là, dans le sens du 6, on va venir faire deux rainures. Donc, une première à 1. Donc, ça, c'est l'endroit où on va attacher, si vous voulez, notre ajout. Alors, je fais une rainure à 1. Puis, je vais en faire une prochaine à 3,5. Donc, une autre rainure à 3,5. Donc, ça, c'est l'ajout qu'on va y ajouter. Avant de poursuivre, si vous avez remarqué, je trouvais que quand je l'avais fait au début, il me manquait un petit quelque chose ici. Je trouvais que ça me prenait, en arrière-plan, un petit effet. Donc, je suis venue, je ne sais pas, je vais vous l'approcher. Je suis venue ajouter. Attendez, je vais le plier, là, pour être sûr de ne pas me fronger non plus, là. Comme ça. Donc, ça, c'est ce que ça va se coller. Et, en fait, comme ça ici. On a ce que là, à l'intérieur. Comme ça. Et ça, ça va venir se rabattre. Comme ça. Et là, la partie que je veux embosser avec le piwoar de cette collection-là, qui est 3D, ciel enneigé. Et c'est un piwoar qui revient. Donc, ça, je trouve ça le fun. Comme je pense que je l'ai dit la semaine passée, je n'ai pas fait tant les bons choix cette année. J'ai beaucoup de jeux de lots que j'ai achetés qui ne reviendront pas l'année prochaine. C'est sûr que, d'un côté, je me dis, bon, au moins, je vais les avoir. Mais, voyons. D'un autre côté, j'ai de la misère à l'ouvrir. D'un autre côté, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça, il y a beaucoup de lots qui reviennent, mais que je n'ai pas. Donc, il va falloir que je me décide à savoir est-ce que je fais un investissement ou pas. Donc, oui, c'est ça ici. Donc, je vais venir passer ça ici dans ma machine à embosser. Et là, et là, et là, attendez, je vais la mettre comme ça ici pour avoir l'effet un peu. On voit qu'il y en a plus ici en haut, mais qu'il va y en avoir moins dans le bas ou vice-versa. Peu importe. Et là, je vais le replier pour que ça puisse passer. Vous voyez ce que j'ai fait, là? C'est que je veux juste cette partie-là embossée. Donc, nécessairement, j'aurais-tu pu le faire? Enfin, je ne l'ai pas fait, mais je n'aurais pu faire ça de même. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Est-ce que j'avais une raison pour ne pas faire ça? Je n'en vois pas. Peut-être parce qu'une fois qu'on embosse, est-ce que je me suis dit... Une fois que c'est embossé, le papier, le carton est moins rigide et moins... Je pense que je vais garder mon idée de base. Bref. Alors, je vais venir embosser ça ici. Puis, comme vous voyez, dans le fond, c'est que je vais replier en arrière mon carton pour être capable de le passer dans ma machine, sinon ça ne passe pas. En plus, ça, c'est un plioir 3D. Donc, je dois utiliser en réalité ma plaque numéro 1. Et, justement, dans le fond, ce que je vais embosser avec ma plaque numéro 4. Donc, je passe ça dans ma machine. Je vous amène ça ici. Et là, ça me donne ce bel effet-là que je trouve vraiment génial en arrière-plan ici. Vous pouvez décider si vous voulez plus les flocons en haut ou en bas. Rendu là, je vous dirais que c'est vraiment libre à vous. Moi, je vais y aller. Je l'ai fait en bas sur ma première. Si je veux l'avoir en haut. Non, je ne suis pas capable. OK. Fait que non, c'est ça. Il va vraiment emboss parce que c'est vraiment la façon que je suis capable de l'insérer dans mon plioir. Puis bon, c'est ça que ça donne. C'est parfait. OK. Là, je ne vais pas le coller tout de suite parce que je veux venir travailler aussi la surface qui est la base, en fait, de la carte. On doit ajouter un papier design de 4 par 5 écarts. Là, je vous dirais, j'ai utilisé, comme je vous disais, dans le fond, surtout la collection Noël Polaire. Donc, le papier design, c'est celui-ci. Il s'appelle Noël Polaire. Choisissez, en fait, ça dépend, surtout qu'on fait des trous comme je vais faire. Il faut que vous choisissez quand même une partie du papier qui va quand même bien fitter avec les éléments que vous allez ajouter. Moi, quand je fais une carte, à la base, je ne réfléchis pas toujours à ça du premier coup. Mais c'est après que je fais comme, ah oui, mon Dieu, une chance que j'avais ça. Ou sinon, je m'adapte au fur et à mesure de mon projet. Donc, si jamais mes cadeaux avaient été plus dans ce sens-là, peut-être que j'aurais déplacé mes éléments d'un autre côté. Là, je ne sais pas si vous comprenez, c'est que, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, là, ici, j'ai mon ours qui vient là. Ça va, tu sais, je ne cache pas trop mon cadeau qui est là. Si, par contre, ça avait été le contraire, mon cadeau avait été caché, mettons, il se serait retrouvé vraiment dans le coin où je mets mon ours polaire, bien, probablement que j'inverserais des choses, tu sais, il faut juste réfléchir des fois à ça quand vous faites vos projets. OK, donc, je ne colle pas tout de suite le papier design. Ça, c'est la partie aussi qui est importante à savoir. Et là, je vais devoir venir faire une fenêtre à l'intérieur de celle-ci. Et pour ça, bien, j'utilise, vous savez, c'est pas mal, en tout cas, dans les poinçons que j'utilise le plus, les formes à la mode sont évidemment toujours, toujours, toujours sorties. Donc, c'est vraiment l'autre poinçon que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, j'utilise le plus grand de cercles de formes à la mode. Et là, j'essaie, vous voyez, j'essaie quand même de me centrer, puis je vais venir placer ici. Ce que je veux, en réalité, c'est d'avoir une partie du cadeau qui va être à l'intérieur de mon cercle, comme ça ici, puis qui va être aussi à l'extérieur. Puis je veux avoir, justement, la partie formes à coudre des deux côtés du, parce que vous voyez, là, ici, ça fait deux pointillés. Donc, c'est tout ça que je veux. Donc, vous voyez, je ne le centre pas complètement, je vais le décentrer. Encore là, c'est juste parce que je veux cet effet-là sur mon papier design. Si, pour vous, ça vous adonne mieux de le placer au centre, mettez-le au centre, d'accord? Donc, c'est vraiment juste, encore une fois, une façon de positionner ces choses pour aller chercher les différents éléments qui nous intéressent. Bref, je pense que je vais mettre des post-it pour coller ça. Et là, pour mettre ça dans ma machine, encore une fois, post-it, je vais avoir besoin de ma plaque, mais je vais devoir ouvrir. Alors là, ça, ce qui est important, là, je vais devoir, je vais devoir, ne laissez pas votre papier plié comme ça, parce que sinon, vous allez aussi, ah, sinon, vous allez aussi percer votre, voyons, l'intérieur de votre carte, ce n'est pas ce que vous voulez. Donc là, je vais peut-être juste me mettre un petit point de colle, je pense que mon papier prête sûr qu'il ne bouge pas, parce que je ne veux pas qu'il bouge. Donc, je vais mettre un point de colle. Pourquoi je ne le colle pas, vous allez peut-être vous dire? Eh bien, parce que je veux faire un autre anneau sur mon papier design, mais pas sur mon carton. Vous allez voir, là, c'est parce que je vais récupérer des choses. Donc, je vais venir me mettre juste, là, vous voyez, là, je l'ai comme mis juste entre mes doigts pour ne pas qu'il soit trop collant. Je vais venir mettre ici. Tout ce que je veux, c'est juste le fixer là, mais que je vais être capable par la suite de le déplacer. Donc, comme ça. Ça me semble beau, ça, hein? Ouais. Et là, je m'en vais passer ça dans la machine. Et là, je vais faire attention aussi, peut-être, de ne pas mettre ma plaque. Attendez, je vais me mettre comme ça. Ma deuxième plaque, je vais essayer de faire attention de ne pas venir la mettre, tu sais, tout sur ce côté-là, parce que ça va faire un... Ça fait des marques, hein? Fait que, tu sais, juste de penser à ça, ça donne une meilleure qualité de projet. Juste du penser, c'est pas grand-chose. Bon. Puis, c'est bon. Bon, en vrai. Alors, je vais passer ça ici. Ok, c'est parti. Alors, là, il va repartir, c'est pas ça, mais là. Donc, ce que je veux avoir, c'est une fenêtre sur le devant de ma carte, donc une ouverture. Puis là, vous voyez, j'ai l'effet pointier autour du papier, c'est exactement ce que je voulais. Donc, là, en réalité, celui-ci, là, je serais prête à venir le coller. Donc, on pourrait venir faire ça. On va venir coller ça, hein? J'ai pas d'autre chose, non. J'ai pas d'autre chose qui vient en dessous de ça. Alors, là, je suis prête à venir le coller. Hum. Bon. 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 On a à peu près envie de dire, je passe au contour, je m'encolle. Voilà. Donc, ça, c'est le devant de ma carte. Maintenant, j'ai, c'est ici, et j'ai en plus, dans le fond, je vais l'enlever, j'ai en plus le cercle bleu que j'ai besoin pour venir refermer par la suite ma carte. Ici, là, hein, pour venir faire une belle finition, pour venir refermer tout ça, puis que ce soit solide. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, je voulais pas le coller parce que je veux récupérer ça. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux me faire un anneau ici. Et là, c'est là où vous allez voir que mon projet va être différent. Parce qu'en réalité, en coupant ça ici, je veux pas enlever cette partie-là à cause que je veux avoir l'effet du cadeau. Je veux garder cet effet-là. Donc, vous voyez, quand je vais revenir le coller, je vais m'assurer, dans le fond, de revenir faire mon design ici. Mais ça me fait, parce que c'est ça, pourquoi? Parce que si ça m'avait juste enlevé une petite lisière d'environ, je dirais, un seizième, entre un seizième et un huitième, ça aurait été parfait. Mais là, ça me fait pas ça. Ça me fait quasiment, hein, c'est quasiment un quart de pouce, ça. C'est plus qu'un huitième de pouce, d'épaisseur, tu sais, de largeur entre les deux. J'aime moins. Par contre, si vous avez, comme je vous disais, si vous avez pyramide de cercle, alors là, pyramide de cercle, vous seriez capable de venir chercher juste le petit, justement, un seizième. C'est pas lui. Ça doit être d'abord celui-ci. Le petit un seizième, ici, de contour. Pour venir vous chercher juste une petite lisière bleue pour couper un peu. Là, vous savez, quand je fais des lèvres, bien, j'essaie d'utiliser uniquement, dans le fond, ce qui est disponible, mais je voulais quand même vous le dire, pour ceux et celles qui l'ont, alors, ça serait une étape de plus, mais ce serait quelque chose de facile. Je veux pas couper mon cercle bleu, je veux juste couper, en fait, mon cercle, en fait, ici, de papier design. Donc, je vais en bien couper ça, tout simplement, ici. Et là, j'ai pensé peut-être à faire quelque chose. Je sais pas si ça va fonctionner, parce que je l'ai pas fait avant, mais je me suis dit, j'allais peut-être essayer quelque chose. Alors, je mets ça de côté. On va venir coller tout de suite notre anneau. L'anneau, l'anneau, comme c'est ici, au contour. Donc, voyez-vous, en fait, là, attendez, je vais quand même vous montrer. Là, ce que ça me donne, c'est quelque chose, tu sais, même si je le surélève, c'est ce que je vais faire, là, j'ai pas le petit... J'ai pas la petite bordure d'un 16e de pouce, là, de bleu, que moi, j'aime. J'aime cet effet-là. Je sais, je suis têteuse, je le sais, je le sais, je le sais. Mais c'est ça, je... J'aurais aimé que Stampin' Up nous fasse des pyramides. Puis même, j'ai essayé avec... Bien, j'ai pas essayé, mais j'ai regardé avec cercle et barbé, que j'ai reçu pas si longtemps. Puis, non, c'est la même chose. Vraiment, les pyramides, si vous voulez, de découpe sont beaucoup plus larges, je trouve, que ce qu'on avait avant. Mais bon, hein, j'ai pas griffé non plus avec ça. Donc, ah, puis là, en fait, ce que ça me permet de voir, en fait, c'est que vous voyez que sur ce cercle-là, ici, j'ai mis deux pointillés sur mon anneau. Tandis qu'ici, en fait, c'est exactement ce que je suis venue dans le fond découper. Je suis venue découper le deuxième petit pointillé. C'est vraiment minime. C'est vraiment, vraiment minime. Bref. OK. Donc, maintenant... OK. Avant de venir le coller, ce que je veux vous dire, c'est à quoi je pense. Je me demande si je le décalerais pas. Juste pour venir... Tu sais, vu que j'ai mon ours qui vient ici, j'ai un sapin qui vient là. Il y a juste cette partie-là, ici, qu'on voit qui... Mais non, je pense que non. Je vais le mettre vraiment... Je vais le mettre comme ça, puis ça va finir là. Bon. Des fois, pour que je me fasse. Là, je te mets... Bon, je vais en ouvrir... Je vais en ouvrir celui-là. Voilà. Et, et, et... Je vais venir coller ça en Stampin' Dimensional. Voilà. C'est pas plus grave que ça. Ça va me faire du bien d'avoir deux cartes. Et je vois vraiment pas vos commentaires. C'est-tu pas dommage? Je continue d'écrire, hein. Écrivez, 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 puis... J'espère juste qu'à un moment donné, ça va revenir tout seul. Sinon, bien, il va falloir que je prenne le temps d'aller voir dans mes paramètres. C'est sûr que si je faisais juste une petite affaire... Non. Bon. Ça, ça fait quand même bien, là. Hein? Ben oui, c'est franchement. Que de détails pour pas grand-chose, des fois. OK. Donc, 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 donc. Là, je vais être prête à venir coller ma bande ici. Donc, pour coller ça, je pourrais prendre du double face. Ça, si je le voyais, puis je le vois pas, puis que, bon, on va prendre le tombeau. Si vous avez du double face, ça fait super bien, parce que ça tient bien, hein, puis c'est quand même efficace, là... Le double face, mais le tombeau est tout aussi efficace si on lui laisse le temps de bien sécher. Puis, puis en même temps, ben, c'est vrai que ça va me permettre de me positionner. Donc, je vais bien coller ceci sur le bord. Et là, et là, et là, et là. Je vais mettre tout de suite... Oh, je l'ai pas découpé, c'est ça, par exemple. Je vais me prendre tout de suite un morceau de blanc simple, là, de 4 par 5 écarts pour mettre à l'intérieur de ma carte. J'ai 5 écarts. Ça, ça fait quoi? C'est plus grand, mais on va le faire ici. Donc, je vais faire 4 par 5 écarts en blanc simple pour venir, justement, mettre à l'intérieur, puis cacher un petit peu en même temps mon pli, là, si vous voulez, 5 écarts ici. Comme ça. Donc, ça, je viens que laisser ici à l'intérieur. Puis, je fais ça tout de suite, hein? Watch, je fais ça tout de suite. Alors, je pense que là, je viens de voir un message apparaître. Je sais pas si c'était sur Messenger ou si c'est juste une annonce, je sais pas quoi. Bref, j'ai pas vu. J'ai vu et j'ai pas vu, genre. J'ai pas le temps de lire, c'est ça que je veux dire. J'ai vu quelque chose popper, puis disparaître. Donc, je viens... Je vais laisser ici à l'intérieur. Donc, je trouve que c'est un beau modèle de carte. Faire différent un petit peu. Je pense qu'on aime ça. Tu sais, quand on fait nos propres cartes, à un moment donné, c'est bien beau faire les cartes, mais je pense qu'on aime, à un moment donné, avoir cet effet-là original qui est unique. Donc, vous comprenez ça, ça va devoir venir se mettre ici, comme ça. Je suis prête à venir coller ça. Donc, ça, je vais le coller, évidemment, à plat. J'aurais pu, je suis en train de me dire, j'aurais pu peut-être mettre deux épaisseurs de stampin d'imagine. Si c'était pas, mettons, une carte envoyée par la poste, ça pourrait être une idée. Je vais juste venir me faire une petite marque, comme celle-ci en arrière, pour pas dépasser. Ça me tente pas d'avoir de la colle à venir enlever. Donc, comme celui-ci, je vais effacer légèrement ma ligne. Et là, et là, et là, et là. Ouf! J'ai comme eu peur, là, d'être me dit, voyons, j'ai-tu mis la colle du mauvais bord? Il me manquerait bien plus rien que ça. Je prends la peine de mesurer. Fait que je m'enligne, quand mon cadeau est bien enligné. Et là, et voilà. On vient coller ça comme il faut. Comme ça. Et voilà, parfait! Mon Dieu, mon Dieu, j'ai pas fait de gaffe! OK, donc ça, ça s'en vient comme ça ici. Maintenant, on va venir ajouter justement les différents éléments qui vont faire en sorte que ma carte va se tenir un petit peu mieux. C'est pas parfait, mais c'est un petit peu mieux. Alors, j'ai déjà ici, dans le fond, estampé en memento. Puis, je vais faire l'autre, là, n'inquiétez-vous pas. Il est où, d'ailleurs, ici? En memento. Puis, par la suite, dans le fond, j'utilise justement mes blends. Donc, ardoise bourgeoise claire avec le nuanceur. Donc, c'est tout ce que j'utilise pour colorier. Je suis venue y ajouter ici, pour faire différent un petit peu de ma première carte, encore une fois. Je suis venue y ajouter un petit couleur rouge. Ça me tentait. Puis, c'est ça. Alors, pour colorier, pour venir faire juste comme ça, c'est correct, d'accord? Je pourrais juste prendre ma perforatrice, puis venir le perforer. Puis, j'ai un ours blanc, puis c'est bien correct. Mais je trouve qu'en ayant les blends, en venant ajouter des petits détails, je viens vraiment légèrement, d'accord? Donc, ce n'est pas un gros coloriage ici pour le blanc. Je vais venir me faire un petit peu sa bédaine. Mais tu sais, idéalement, là, je ne mettrais pas mon gris jusqu'au rebord. Parce qu'avec le nuanceur, j'ai sa tendance à dépasser, à fuir un petit peu vers l'extérieur. Donc, ça, je trouve qu'il faut quand même y passer. Là, ici, c'est moins pire parce que ça va fuir de ce sens-là. Donc, j'en mets juste un petit peu ici. Même chose ici. Même chose là. Je vais lui faire sa petite bouche. Bien oui. Tiens. Puis, peut-être un petit peu ici, sa petite bédaine, un petit peu plus. Tiens. Ça fait que là, c'est vraiment léger. C'est quelques coups de crayon. Par là aussi, je prends mon blend. Et là, vraiment, j'allonge tout ça. Mais, je n'allonge pas juste la place où j'ai mis mon ardoise bourgeoise. J'allonge vraiment partout. Je vais passer partout. Donc, pour commencer, oui, j'allonge le bourgeoise. Puis après ça, là, je vais passer mon nuanceur vraiment partout. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous expliquer. Je n'ai pas l'explication claire, nette et précise du pourquoi. Mais ça ajoute quelque chose, je trouve, à mon blanc. Il devient... Ça paraît qu'il y a eu un... Comment vous dire? Tu sais, voyez-vous, ici, il commence à fuir. Tu sais, ça a une petite tendance à ça. Mais ce n'est pas grave, là. Parce que, tu sais, en réalité, une fois que c'est découpé, on n'y voit que du feu, là. Tu sais, même ici, tu sais, on voit ici que ça a dépassé. Mais je trouve que ça fait juste un effet d'ombrage, là. Donc, j'allonge vraiment tout ça. Puis c'est ça. Ça me fait un effet blanc, un petit peu plus... Je ne sais pas comment le dire. Blanc travaillé, tu sais. OK, c'est sûr. Bref. Et là, je vais prendre ma pointe pinceau. Je vois qu'il y a du monde qui sont là. Je m'excuse. Je trouve ça tellement... Oh, on m'en reste un petit peu ici. Je trouve ça tellement plate de ne pas voir vos commentaires, de pouvoir interagir avec vous autres. Vous n'avez même pas idée. J'ai vraiment l'impression d'être toute seule. Annie, je suis pas... Ah, oh, ça, 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 ça. Annie, elle me répond pour autre chose. Alors, voilà. Là, j'ai dit que je prenais ma pointe pinceau. Et c'est là que je vais venir vraiment à l'intérieur encore. Vous pouvez, quand vous utilisez la pointe pinceau comme ça, à plat, comme je fais, peut-être tourner... En tout cas, je vous dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je vous dis juste que c'est ce que moi, je fais. On dirait que j'ai peur, des fois, d'abîmer un peu ma pointe. Donc, de temps en temps, vous voyez, là, ce que je fais, c'est que je tourne ma pointe pinceau pour m'assurer de pas l'abîmer. Mais est-ce que ça fait vraiment quelque chose? Je sais pas. Bref. Alors, je reprends encore ma pointe ici. Ici, je vais allonger un petit peu. Et là, je vais venir un petit peu ici à l'extérieur parce que ça a débordé. Même si, pourtant, j'avais pris la peine de faire attention. Et là... Puis, 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 parce que j'aime ça. Je vais juste venir y en rajouter une petite touche ici, là. Comme ça. Tiens. C'est un petit air léger. Moi, je trouve que ça fait une différence. Mais ça prend un certain temps. Mais j'apprécie. Donc, je le fais. Maintenant, là, je sais que j'ai un pinceau Winkoff. C'est la neuf quelque part. Ah bon. C'est parce que je le cherche. C'est parce que je le voulais que je le trouvais pas. C'est lui, la neuf. C'est l'autre. Je vais voir les deux sur ma table. Non, ça, je pensais lui qui le fait. Moi, j'en ai deux secs. Non, non, si vous voulez, pas sec. Non, pas sec. Non, c'est ça. Non, non, il y a du jus dedans. OK. Bon. Alors, un petit peu le Winkoff Stella. Juste pour venir embellir tout ça. C'est très léger, hein, le Winkoff Stella, pour ajouter de la brillance. Donc, pas de stress. C'est sûr que si vous pesez et que vous laissez votre pinceau, ça risque de vous faire une bonne goutte. Puis là, ça sort plus comme un peu champagne. C'est pas ce que vous voulez. Donc, là, c'est juste... Bien, en tout cas, c'est pas ce que moi, je voulais. Fait que je veux juste avoir ce petit effet-là scintillant. T'sais, pour ajouter un petit quelque chose à mon ours. Et je vois qu'il y a des gens qui regardent. Là, Facebook commence à réagir. Parce que je vois... Là, c'est vient de m'écrire. Annie, regarde. Fatima, regarde. Donc, peut-être que je vais finir par voir vos commentaires. Continuez, continuez d'écrire. Gênez-vous pas. Alors là, je suis prête. Je vais venir utiliser ma perforatrice. Et pour vrai, regardez, en quelques secondes, je vais l'avoir mon ours. Donc, oui, c'est facile à découper. Mais il reste que l'outil. Comme n'importe quoi. Bien, c'est plus rapide. Plus efficace. Meilleure finition. Mais rendu là, pour vrai. Si vous regardez, lui, je l'ai découpé au ciseau. Il est tout aussi beau. Puis, effectivement, mais ça m'a pris un petit peu plus de temps à le découper. OK, OK. J'ai cet élément-là. Je ramène mon exemple ici. Donc, OK. Je pense que, oui, essentiellement, j'ai l'essentiel. Donc, j'ai déjà ici étampé. Mais je vais vous montrer. J'ai déjà étampé, découpé. Parce que ça, il faut les découper à la main. C'est pour ça que je les ai faites d'avance. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu, en fait, ce que je fais. Vous avez vu que j'ai ajouté ici l'effet laqué. Hein? L'effet laqué. L'effet... L'effet... Voyons. Bon, tu sais. Effet laqué nacré. Blanc. Donc, c'est ce que j'ai ajouté pour y donner, justement. Je trouve même que ça donne un effet un peu... Tu sais, les boules de Noël en vert. C'est tellement... En tout cas, ça me donne cet effet-là un petit peu. Bref. Ce que j'ai utilisé pour ça, j'ai utilisé... En fait, je l'ai sorti. Mais oui, c'est vraiment pas de d'encre. J'ai utilisé tout simplement feuillage sauvage. Si vous avez... Oh, mon Dieu, c'est ce que je voulais dire. Si vous avez... Voyons, verre olivre, ça ferait aussi très bien. Vous pourriez mixer les deux aussi. Mais là, je me suis dit, je vais me limiter... Oui, mon jeu d'entendre ici. Je vais me limiter à seulement un pas d'encre. Puis si des fois, vous étiez à acheter, dans le fond, un pas d'encre, je vous dirais... Bien, c'est sûr que le verre olivre, il est quand même assez... il est foncé, là. Mais je vous dirais que ce qui est agréable quand vous avez un pas d'encre foncé, c'est venir de jouer justement avec les générations qu'on appelle. Donc, je vais d'abord estamper l'image contour en feuillage sauvage première génération. Je vais m'en faire deux, d'accord? Au total, j'en ai fait trois pour mon projet, là. Bon. Alors, mon image contour. Je vais essayer de me... Je vais me ramasser au fur et à mesure, voir si je serais en train de faire ça. Bon. Alors, maintenant, je vais prendre l'étampe intérieure. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi des étampes six-step, là, deux étapes. Parce que je vais, dans le fond, estamper l'image contour, puis ensuite l'image intérieure. Et là, quand je parle des générations, c'est que ça, c'est... Elle est pleine. Donc, je vais enlever ma première génération. Je vais venir estamper à l'intérieur une deuxième génération. Ce qui va me faire un vert plus pâle, mais parfaitement coordonné à mon contour. Et je vais venir prendre la troisième génération. Pour venir me faire, dans le fond, un sapin même plus pâle. Ce que ça permet, en fait, avec les angles, justement, plus foncés, c'est qu'on est capable de faire plus de deux, trois, quatre, cinq des fois générations de couleurs pour avoir toujours cet effet-là un peu plus pâle, qui est vraiment le fun, je pense, à avoir. Donc, voilà. C'est ce que je vais vous montrer. Là, en principe, j'irais découper ça au ciseau, mais ça, c'est un petit peu plus long. Donc, ça ne vous dérange pas. Je vais prendre ce que j'ai déjà fait. Mais je vais venir appliquer ici la texture, si vous voulez, d'effet laqué, parce que ça aussi, encore une fois, ça prend du temps à sécher. Donc, l'effet laqué, il faut savoir que si je touche, parce que c'est arrivé à mes amis qui étaient venus chez moi, donc si vous touchez un petit peu trop à l'encre, l'encre va avoir tendance à fuir. Puis là, dans le fond, vous n'aurez plus un effet aussi blanc. Ça va faire plus un vert pâle, tu sais, sur la neige. Mais ce n'est pas tellement grave, ça fait beau aussi. Puis comme je vous dis, je trouve que ça fait comme un effet de boule de Noël, quasiment. Donc, il ne faut pas trop en mettre non plus. Ça fait que peut-être que vous pratiquez. Là, c'est sûr que moi, je l'utilise quand même très souvent maintenant. Mais c'est ça. Donc, peut-être juste que vous pratiquez un petit peu à côté pour voir la pression que vous devez aller chercher. Donc, j'y vais comme ça ici. Et là, bien, vous voyez, je l'étends avec le bout. J'essaie d'aller uniquement sur les parties blanches, comme je vous dis. Mais je ne vais pas nécessairement partout, partout. Donc, ici, sur le bas, mes branches de sapin. Puis, je l'allonge. Puis, d'un sapin à l'autre, parce que comme c'est un tout-step, des fois, bien, c'est sûr que l'étampage n'est pas tout à fait enligné parfaitement. Puis là, vous voyez, si je touche un petit peu, mais ce n'est pas grave. Parce que je n'en mets pas trop. Je vais vraiment l'étendre. Je veux juste avoir cet effet-là nacré, joli, qui fait justement un peu cet effet-là décoratif, je dirais. Donc, c'est tout ce que je cherche à avoir. Mais je vais vous montrer autre chose. Je continue. C'est intéressant aussi d'avoir des parties où c'est plus épais. Des parties où c'est un petit peu, un peu plus mince, je pense. Et enfin, le bas. Donc, c'est vraiment comme si j'étais allé un petit peu de la peinture, si vous voulez. Effet 3D. Comme ça. Ça fait que ça me donne vraiment cet effet-là, oui, nacré, sur mes sapins. Donc, ça, ça vient chercher vraiment de la lumière. Ça, c'est une chose. Je voulais vous montrer parce que si jamais… Parce que dernièrement, il y a des gens que… En tout cas, j'ai ressorti il n'y a pas si longtemps la planche à cette enveloppe. Les gens étaient contents parce qu'ils ne se souvenaient plus. Puis, je me dis, ça peut peut-être être plaisant d'avoir un petit rappel de peut-être des choses que vous avez achetées dans les années antérieures, mais que là, vous avez mis de côté parce que vous avez acheté autre chose, un peu comme tout le monde, d'ailleurs, moi-même. Ça fait que j'ai ressorti aussi la neige, la peinture gonflante neige décorative. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il me semble que c'est l'année passée, l'année d'avant qu'on avait ça. Peut-être qu'on n'avait pas l'année passée non plus. Je ne me souviens pas. Et là, non, ça, ce n'est pas mon modèle. C'est celui que je suis en train de faire. C'est quelque chose que j'ai ajouté, que je n'avais pas quand les filles sont venues chez moi. Non, mais regardez l'effet que ça fait ici. Voyez-vous l'effet différent? Ça ici, c'est brillant. Ça, ce n'est pas brillant, mais c'est tout en relief. C'est super, je vous dis, puis c'est vraiment trippant à faire. Ça fait que si ça vous tente, je fais l'autre sapin, mais avec la peinture gonflante neige décorative. Il faut savoir que là, moi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Fait que là, je vais juste la brasser un petit peu. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de le faire, mais comme ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, je me dis, tout le temps, on va activer un petit peu les affaires. Il doit y avoir quelque chose là-dedans, un mélange quelconque. Jamais je croirais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très coulant. Il ne faut pas oublier que c'est vraiment, vraiment coulant. Là, je vais me mettre dans l'autre sens, vu que j'ai ceci, puis je me suis déjà mis un doigt dedans. Oh! Voilà, voyez-vous. J'ai-tu dit que c'était hyper coulant? Je l'ai dit, je suis sûre. Fait que je vais juste venir un petit peu de l'étendre, là. Et bon, tu sais. Donc, il faut y aller vraiment, il faut à peine peser, d'accord? Parce que plus il y en a, plus ça va gonfler épais. Donc, là, ce n'est pas grave, c'est sur le sommet, là. Fait que je vais faire avec. Mais sachez-le. Donc, voyez, encore une fois, j'ai pesé peut-être un petit peu trop ici. Ce n'est pas grave. Puis, je vais me mettre en un autre. Comme ça. Je vais mettre en un petit peu ici. Et là, je vais. Et là, pour activer ça, parce que je pense que c'est ça que les gens oublient, c'est qu'il faut la chauffer. C'est de la poudre gonflante. Mais pour que ça gonfle, ce n'est pas en la laissant sécher comme ça, il ne se passera rien. Je ne sais même pas ce que ça ferait. J'imagine que ça va juste fondre en tant que tel. J'étais juste... Et là, avec mon petit tel chauffant, on va venir activer cette neige-là gonflante. Donc, si vous l'avez, c'est vraiment quelque chose de le fun à faire. Si vous n'en avez pas, bien, sachez que... Mon tadine. Bon, c'est sûr qu'elle aimerait me faire une gaffe. J'espère juste que là... Mon tadine. Hum... Hum... OK. Bon. Ouais, c'est ça. On n'en vend plus. Mais, c'est ça. Je trouve ça le fun de peut-être de ne pas venir vous montrer des anciens produits que vous avez peut-être encore, mais que des fois, on oublie. Fait que là, ici, j'ai fait une belle gaffe. Bien, bon, bon. Je tiens. Je vais pousser ça ici. Il va falloir que j'y remette l'effet laqué, parce que là, ça gâche ça. Ça gâche ça. Non, lui, il est correct. Lui, il est correct. Puis lui, bien, j'ai une petite marque. Mette-lui, 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 mette-lui. OK. Bon. J'y vais. Fait qu'on active la neige gonflante avec le pistolet chauffant. Et là, là, vous allez voir, ça va faire vraiment magie, magie. Vous allez voir ça gonfler, puis ça devient comme du sirop mousse. La texture, là. Voyez-vous, ça commence. Voyez-vous ça? C'est juste trop génial. C'était trop génial pour que je ne le fasse pas sur ces sapins-là, parce que je les trouve parfaits pour faire ça en plus. Là, j'ai attendu un petit peu trop ici. Là, on voit que ça active un petit peu moins. C'est pas grave. Regardez ça. Ça fait vraiment plus un effet enneigé que l'effet laqué, je dirais, dans un sens. Mais bon. Bon, je trouve qu'il m'en manque, là. Il m'en manque ici. Il a comme eu le temps de sécher, puis vous voyez que ça, ça fait en même temps. comme ça. Je vais voir ce petit peu-là. J'active ça. Allez, allez. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. J'aime juste trop ça. OK, quelle heure? Ah, mon Dieu, déjà moins 10. Ça n'a pas de bon temps. OK. Fait que là, on vient coller nos éléments. Je vais... Non, non, je ne toucherai pas à tout ça. Bon, alors. On va venir, dans le fond, coller d'abord notre trousse-là qui est assis. Qui est ici. Bon, j'ai une... À cause de ma... Ça a comme dépassé. C'est un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, lui, je le veux juste coller ici. On va venir le coller encore une fois avec des Stampin Dimensional. J'ai presque fini, là. J'espère que dans 10 minutes, je vais avoir fini. Je ne vais pas en mettre où sa tête, parce que c'est sa tête, en fait, qui déborde ici un peu. Lui, vous voyez, je l'ai même mis trop haut. Attendez. Je vais me positionner. Donc, il viendrait ici. C'est ça. Fait que vous voyez, lui, je l'ai mis sur mon projet à la place. Ça me donne en plus un peu une idée de où le positionner. Donc, je vais me coller ici. C'est bien, c'est beau, ça. Ensuite, on a un des sapins. Je vais prendre une mini-sec, là, maintenant. Et là, ça, je l'ai collé comme ça. À première vue, là, pour être bien, bien franche avec vous, quand je suis venu le coller, je l'ai tout simplement collé ici de même, sans réfléchir. Puis c'est après que je fais comme, « Oh, mais gars, ça pourrait faire... » Ça pourrait faire comme un autre appui ici pour m'aider, dans le fond, à maintenir ma fermeture, si vous voulez. C'est pas parfait, mais c'est déjà mieux que rien. Fait que je vais le coller comme ça, cette fois-ci. C'est pas ce que j'ai fait à la base, mais là, quand je modifie des choses puis que ça fonctionne, bien alors, pourquoi pas. Alors, je vais me recoller mon sapin, mais encore une fois, je ne mettrai pas de la colle jusqu'en haut parce qu'il ne faut pas que le haut soit collé. Donc, à peu près... Je vais me décoller ici, comme ça. Il dépasse-tu? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est dur à le dire. Donc, lui, je l'ai collé avec la tombeau, tout simplement. Donc, lui, il est à plat. Allez, 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 petit tombeau. Comme ça. Et là, je vais venir prendre mon ours qui, lui, marche. Et la même chose, dans le fond, lui, il va venir, mais là, cette fois-ci, avec des stampins que je vais coller sur tout là. Comme ça. Je veux le voir, quand même. Mais je ne veux pas... Je ne veux pas... Non, en principe, je ne suis pas supposé le voir parce que ça, c'est super bon. Donc... Mais si je veux le... Ah, je n'ai pas pensé à quelque chose. Il faut que je lui mette deux épaisseurs ici pour que, si je veux qu'il soit en dimensionnel, à cause que j'ai un dimensionnel ici en dessous. C'est logique. Voilà. Donc, quand je veux... Comme vous avez vu, ce que je fais, c'est que je twiste ça un petit peu de même. Et comme ça. Là, la seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est d'ajouter justement mon souhait. Alors là, mon souhait, j'ai tout simplement stampé ici en rouge-rouge sur du blanc simple. Et je suis venue découper, encore une fois, avec mes formes à la mode. Mais j'ai pris, dans le fond, la longue étiquette comme ça ici, que je suis venue découper. Là, je vais faire... Je vais prendre du ruban. Je sais que je l'ai amené. Ah oui, juste là. Alors, le ruban bleu nuit en fait ruban bordé, qui fait un peu un effet jeans. Je l'aime beaucoup, ce ruban-là. Je l'ai utilisée sur plein, plein de projets. Bon, ce que je veux faire, c'est juste une petite affaire de main. Je vais faire ça. J'ai pensé, à un moment donné, d'utiliser le beau ruban que j'ai étudié la semaine passée, le bleu nuit avec du or. Mais je trouvais que le or sur ce projet-là, il ne faisait pas l'effet que je voulais. Bref. Fait que je me suis dit, bon, pourquoi... Pourquoi m'entêter? J'ai ce beau ruban-là que je trouve très beau aussi. Donc, je vais couper ici en pointe. Comme ça. Et là, je vais faire tout simplement avec, justement, la ficelle argentée, comme ceci. Je vais me faire une belle longue boucle. Je vais faire, mais c'est ici, voyons. Donc, je veux une longue boucle. Parce que je veux que ça dépasse de mon vœu. Donc, comme ça, là, je sais, ça ne fait pas super beau. Il faut imaginer les superpositions, hein? Donc. Comme ça. Je vais le crever un petit peu. De même. Ici, mon nid. Mais là, mon problème, si je veux coller mon vœu par-dessus, c'est quand même épais, là, cette corde-là, quand on fait un nœud, puis tout ça. Là, quoi qu'il me regarde ici. OK, je vais la voir. Il faut travailler, hein, ces cordes. Vous savez, là, c'est souvent l'affaire que souvent, je fais comme... Ah, c'est ça qui me prend plus de temps, des fois. On arrive à la finition, hein? Puis, continuement, là, ça va être rapide, ça va être rapide. OK. Je vais venir coller ça ici sur mon projet. Je vais la... Je vais la ranger une fois que mon souhait va être mis, je pense. Donc, on met ces signes, comme ça. De même. Donc, là, tu sais, si je mettais ça de même, on s'entend-tu, ça, que la boucle n'est pas super, là? Il y a comme quelque chose qui m'énerve, là. Ce serait pas... C'est pas parfait, hein? Il y a comme quelque chose, il faut que je cache, il faut que je camoufle. Alors, c'est mon souhait qui va venir camoufler tout ça. Mais, si je fais juste coller ça comme ça, c'est comme trop épais. Puis là, il va vraiment falloir que je le... twist. Je vais venir par la barre. Allez, oui. Hum! Hum! Bref. Mon pléoir est ici. Fait que, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je viens justement travailler ma banderole. Je vais donner du relief à ma banderole. Donc, comme ça. Comme ça. Avec mon pléoir en os. Fait que comme ça, bien, j'abrime pas trop. C'est-tu, vous voyez, là, je vais c'est ici surélever, puis c'est ici plus plat. C'est ici plus plat. Donc, en réalité, ce que je veux, je le veux droit, peut-être. Je mange un petit peu trop sur le bord. Ah! Je galère avec cette boucle de l'or. Je capote. Allez, je pense que je la refais. Je suis tannée. Elle veut pas prendre le twist que je veux. Attendez. Je vais la voir. Je vais finir par la voir, c'est sûr. Bon. Alors, je me reprends. Il y en a qui doivent rire, parce que je sais que vous trouvez ça souvent très drôle quand je galère comme ça. Moi, je trouve ça moins drôle sur le moment. Mais je pense que vous vous retrouvez là-dedans. Vous dites, oh mon Dieu. Et comme moi, je sais que je suis pas la seule. Je sais que je suis pas la seule, parce que quand les filles viennent à la maison, elles autres aussi. pis des fois, je suis comme, attends, 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 je vais t'arranger ça. Bon. J'aime mieux que ce soit croche comme ça, parce que justement, voyez-vous, ça me donne cet effet-là. C'est exactement ce que je veux. Enfin. Fiu. Et là, je ne colle pas ça avec des stampings dimensionals, mais bien avec les points de colle que je vais venir mettre aux extrémités. Dans le fond, le côté plat qui va toucher à mon projet. Et là, c'est vrai que lui dépense. Encore une fois, j'ai pas pensé. Je vais le mettre un petit peu plus loin. Donc, comme ceci. Et là, vous voyez, je suis capable de lui donner la dimension que je veux. Bien sûr que lui, il pourrait être encore plus au milieu. Tiens! J'ai réussi! La seule chose qu'il me reste à faire, j'ai chaud, c'est d'ajouter ces petits points-là ici, en fait, qui s'appellent « séquins pailletés autocollants » qui était justement avec cette collection-là. Donc, on vient juste en ajouter quelques-uns parce que, bien, on aime ça, parce que c'est beau. Puis, ça ajoute justement le petit effet brillant qu'on aime tant. Alors, j'ai dit tout le temps, dans le fond, trois, mais cette fois-ci, je vais en mettre six. Donc, voilà. 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 Et voilà. Alors, voilà, c'était le projet de la semaine. Alors, une carte popa. Ah! Mon Dieu! Oui, il me manque un petit quelque chose. Ah! Mon Dieu! Oui, puis j'ai ce sapin-là, en fait. Mon Dieu! j'ai mis, en fait, je ne les collerai pas, parce que vous allez comprendre. Dans le fond, je mettrai ces deux sapins-là ici, comme ça, à l'intérieur. D'accord? La seule affaire que j'ai ajoutée, que je n'avais pas fait sur mon projet initial, en fait, c'est que je vais réutiliser même, en fait, cette partie-là ici. Je veux que vous compreniez ce que j'ai fait. C'est que j'ai découpé, en fait, je pourrais l'écrire, là. C'est que je me suis découpé, en fait, un morceau de... Mon Dieu, Seigneur, je ne me souviens plus. C'est-tu deux... Ouais, deux... Non, c'est un petit peu moins que deux pouces et demi. C'est deux pouces et... C'est dans les 16e, là. J'ai enlevé une petite ligne avant le 1,5. Mon Dieu! On dirait que là, j'ai comme... Je n'ai plus de compte en présent. 1, 2, 3, 4, 1,5. Ce serait 8 16e. Donc, oui, c'est ça. Donc, 7 16e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exactement. OK. Donc, j'ai découpé à 2 pouces et 7 16e. Donc, 10 espi. Puis, j'ai un autre morceau de 2 pouces et 7 16e. Puis, moi, je l'ai découpé, en fait, à 3 de mémoire. J'ai l'histoire quand je ne me souviens pas. Maintenant, j'ai coupé ça à 3. Exactement. 2 pouces et 7 16e par 3. Je suis venue me faire, en fait, une petite marque ici à 1 pouce de ce côté-là et à 1 pouce de l'autre côté. Et là, je suis venue, dans le fond, couper ici en biais pour avoir cet effet-là, pour en avoir deux, justement. Donc, c'est le fun d'avoir ces affaires-là en double. Et je vais venir coller ça ici. Mais quand je vais le coller, je vais mettre d'abord de la colle. Donc, je vais le mettre. Puis là, il faut que vous soyez le plus au bord possible. Assurez-vous que vous avez une colle qui ne débordera pas quand vous allez appuyer dessus. Ça, c'est l'autre affaire. Mais ça vous prend quand même suffisamment de colle. Tu sais, un bon filet, là, je dirais, pour vous assurer que ça colle bien. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ma carte cadeau qui est, parce que je l'ai mis. On va rester dans cette carte-là. J'ai placé ma carte cadeau ici. Comme ça. Et là, je suis venue placer mon papier, là, un petit peu trop. Ça m'a carté mal positionné. Pour que ça soit bien centré. Fait que vous voyez, là, juste le fait d'avoir enlevé, parce que ça, ça fait deux pouces et demi, juste le fait d'avoir enlevé un seizième, ça me permet, en fait, d'être à l'intérieur, mais quand même d'être vraiment proche du bord. Et là, je ne sais pas si vous voyez, là, mais je suis venue appuyer comme ça. Puis ça m'a fait un peu cette finition-là, si vous voulez, pour la carte, que je trouve intéressante. Puis ça, bien, on la retire. Et ça me laisse, voyez-vous, le jeu parfait, juste pour insérer ma carte, que ce soit facile de la mettre, puis qu'elle se maintienne en place. Fait que c'était le dernier petit truc de la journée. Alors là-dessus, je vous souhaite vraiment une belle fin de semaine encore. Là, peut-être que vous vous demandez si je vais faire le tirage aujourd'hui. En fait, j'ai pris une décision. Je vais... Ah, il y a une chose que je n'ai pas fait, mais c'est ça, il n'y a pas de problème. Bref, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Oui, c'est ça. Alors, comme je vais continuer avec le thème des cartes de Noël, je n'ai pas nécessairement le goût de vous lancer un nouveau défi. Je pense qu'on fait un petit peu de tout. On va faire des... Prochèlement, je vais faire des étiquettes. Je vais faire... Tu sais, j'ai fait une boîte il n'y a pas longtemps. Fait qu'on est vraiment dans les projets de Noël. Je continue là-dessus. Puis, c'est sûr que je vais prendre une pause, en fait, avant les fêtes. Donc, c'est ça. Donc, j'ai décidé de poursuivre, dans le fond, ce thème-là. Fait que je ne ferai pas le tirage tout de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour celles qui ont... Je vais revenir peut-être faire un petit coucou tantôt. Mais pour celles qui ont participé à mon cours de Noël, des cartes de Noël, vous avez publié vos cartes. Puis, un gros merci. Je suis vraiment contente. Il me reste à faire le montage. Donc, je vais faire un deuxième concours pour celles qui ont participé à mon cours. Donc, je vais avoir deux tirages, dans le fond, au mois de décembre. Puis, même, je suis... J'ai fait des pages, dernièrement, avec mes amis. Je vous ai parlé un petit peu de tout ça. Fait que je vais venir publier un deuxième défi, si vous voulez, dans le fond. Mais qui va être pour pages de scrapbooking. Donc, je vais avoir... Mais il va se perdurer, là, dans le fond. Lui, je vais le continuer parce que faire des pages de scrapbooking, c'est souvent plus long. Donc, je vais avoir tous ces défis-là, en fait, qui s'en viennent pour vous. Puis, bien, voilà. Fait que j'espère que mon petit tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas à les écrire là, maintenant. N'hésitez pas non plus à venir me les écrire sur Messenger, au pire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye, tout le monde!